Vous vous posez un certain nombre de questions, si vous voulez, d'abord. Je voulais savoir de quel âge vous avez. J'ai 35 ans. Et où est-vous né ? Je suis né dans le territoire de Katakukondo, dans la province de Kassai. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai ? Mais le Kassai, c'est précisément, c'est au centre du Congo. Au centre du Congo. Je ne sais pas situer si c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la province de Kassai est située au centre du Congo. Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents ? Mes parents sont des cultivateurs. Ils sont convivants, bien portants, et surtout au village. Vous avez commencé vos études à quel âge ? À l'âge d'un instant. De huit ans, je crois. Huit ans. Huit ans. Et, quels ont été les auteurs qui vous ont le plus rappelé ? Mais je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire, de ne pas trop, j'avais, d'espoir, de sentiment d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs. Et j'ai essayé d'étudier un peu du tout et de prendre parfois chaque idée. Parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des pensées, il y avait des philosophes qui étaient des maîtres. Alors, j'ai voulu étudier un peu tous les systèmes. Et c'est ainsi, par exemple, que mes parents sont catholiques et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes quatre à part tous les garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études premières, je les ai faites chez les protestants. Et alors, c'est l'impression que je suis allé chez les catholiques. C'est ça. Ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les désinfluences de les catholiques et de les protestants, ce qui a fait de moi accès à mon indépendance d'esprit et de jugement. Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de l'indépendance du Congo, des parcours ? Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent été contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. Et j'avais ce sentiment, et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens. Mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors, je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi, à l'école, on nous enseignait, il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires ? Et c'est en faisant cette observation au jour des jours, en comparant les principes qu'on nous enseignait, les actes que ce qu'ils nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, qu'il me faut. Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés ? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté ? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond, c'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression.